Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, voici les titres. Les candidats RHDP retenus par les élections locales en Côte d'Ivoire ont été officiellement présentés. Le président Alassane Ouattara réclame leur victoire au soir du 2 septembre prochain. Les journalistes sensibilisés sur les moyens de lutte contre la corruption. Les outils de cette lutte leur ont été présentés au cours d'une causerie débat. Tristesse en République démocratique du Congo. Un opposant proche de Moïse Katumbi perd la vie à Kinshasa. Un premier suspect arrêté. Les candidats du Rassemblement pour la démocratie et la paix RHDP sont désormais prêts pour la bataille électorale du 2 septembre prochain. La victoire pour consolider le RHDP comme premier parti de Côte d'Ivoire, c'est le mot d'ordre qu'Alassane Ouattara a donné à ses candidats. Nous allons démontrer avec ces élections que nous pouvons encore faire mieux. Même si nous avons près de 60% des députés, plus de 75% des régions, près de 80% du Sénat, nous devons continuer d'avancer. Et je compte sur vous pour que notre grand parti avance et démontre que la Côte d'Ivoire continuera d'être un pays stable, un pays en paix, un pays de générosité et de solidarité. Ils sont 231 têtes de liste, dont 30 pour les régionales, qui construisent le commando du parti au pouvoir électoral. Parmi elles, des personnalités connues dans l'exécutif ivoirien, notamment le premier ministre candidat pour le conseil régional. Les candidats, par la voix de leur porte-parole, ont promis une victoire écrasante. Monsieur le Président de la République, au nom de tous les candidats du RHDP, nous prenons l'engagement de façon solennelle de vous ramener la victoire. Nous le pouvons, nous le devons, car votre bilan et votre personnalité sont les plus grands atouts que nous utiliserons tout au long de cette campagne. En ce qui concerne les candidatures indépendantes, le bilan est mitigé, a fait savoir le secrétaire exécutif du RHDP. Si certains prétendants à la candidature indépendante sont revenus à la raison, d'autres insistent encore sur leurs décisions selon lui. Mais les échanges se poursuivent avec ces derniers, a indiqué si c'est Bacongo. La sensibilisation pour lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire s'intensifie. Jeudi 13 juillet, le ministère de Tutelle a initié une causerie débat avec les journalistes, les invitant à s'approprier le système de prévention et de détection des actes de corruption et infraction assimilée, dénommée Spatia. Cette activité a été organisée justement pour informer la population au travers des journalistes qu'on a invités pour faire connaître cette plateforme pour recevoir de plus en plus des dénonciations. Le combat contre la corruption n'est pas un combat gagné à l'avance. Donc, chaque acteur au sein de la société doit s'impliquer. Et nous, en tant qu'acteurs des médias journalistes professionnels, on a une grande participation, une grande partition à jouer dans ce combat, à travers nos productions, à travers les enquêtes que nous demandons. Nous pouvons aussi contribuer à, on va dire, à endiguer ou réduire à son titre au minimum ce fléau qui est la corruption. Plusieurs recommandations ont été faites par les journalistes pour mieux combattre la corruption. Ils ont notamment encouragé le gouvernement à passer du cap de la sensibilisation à la phase de répression à travers des condamnations publiques de tous ceux qui ont été reconnus coupables d'actes de corruption. Le Tien Tien 2023 a démarré jeudi 13 juillet sur fond de tension. Alors que le tournoi de Maracana débutait au Palais des Sports de Trècheville, une dizaine de présidents de clubs retirés de la compétition tenaient un sit-in au siège de 13, structure organisatrice de l'événement sportif à Kokodi Abata. À un moment donné, nous ne sommes pas entendus sur le contrat qu'il nous a proposé. Donc on a décidé de ne pas signer ce contrat. Et quand il est parti, le 13 mai, à son tirage au sort, il a exclu un certain nombre de présidents de club. Et d'où d'un moment, il vient d'exclure aussi Super Junior de Yopugon. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le patron de 13 a promis de restituer au président de club, Frander, les frais de participation qu'ils ont payés à sa structure. Je leur ai dit qu'ils sont exclus de la compétition, qu'ils ne seront plus présidents. Et certaines équipes seront retirées. Les autres équipes, on va trouver d'autres présidents pour continuer l'aventure. Et je tiens aussi à dire à ce président qu'il n'y aura aucune négociation et que vous ne serez pas réintégrés dans la compétition, quel que soit ce que vous allez faire. Alors quand vous êtes prêts à reprendre votre agent de la caution pour être président, vous savez où nous trouver, vous connaissez notre siège, vous venez, votre agent vous sera restitué. Le collectif en appelle à la médiation des autorités et des proches de Jonathan Morrison pour obtenir gain de cause de manière pacifique. Nous interpellons aussi notre ex-capitaine, M. Thibault Drouba, qui fut véritablement intervenu. Jonathan Morrison restitue le fond du président tant qu'il a été retiré de son tournoi. Il s'agit simplement de 9,4 millions de dollars. En match d'ouverture de l'édition 2023 du tournoi Tchentchen, Bonoie MC était opposé à Atecoube Maracana Club. Hors de nos frontières, un opposant, député et ancien ministre de la République démocratique du Congo a été retrouvé mort jeudi 13 juillet à Kinshasa. Le corps de chérubin Okende, cadre du parti du candidat à la présidentielle Moïse Katumbi, était criblé de balles. Selon l'entourage de Moïse Katumbi, M. Okende s'était rendu mercredi à la Cour constitutionnelle alors que ses proches n'avaient plus de nouvelles de lui. Un premier suspect a été arrêté à annoncer Firme Mvende, procureur général près la Cour de cassation, au cours d'une conférence de presse jeudi soir dans la capitale. Dans un message transmis par la présidence et diffusé sur les réseaux sociaux, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dit avoir appris avec consternation la mort de M. Okende dans des conditions tragiques. De son côté, l'Union européenne demande aux autorités de faire rapidement la lumière sur les circonstances de cet assassinat et d'en traduire les responsables en justice. M. Okende, 61 ans, avait démissionné en décembre de son poste de ministre des Transports, en même temps que deux autres ministres, Prokatumbi. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information revient sur cette info. L'information revient sur cette info.